Voici une présentation rapide de Explorers. Explorers qu'est ce que c'est ? Alors à la base avant tout c'est une interface pour faire de la programmation en ligne sur son navigateur. Ici là je suis sur internet sur cette adresse là et c'est ici que je vais pouvoir coder des choses. Autour de ça il y a tout un écosystème, il y a des challenges, il y a des activités, il y a des cours, on peut coder à plusieurs, il y a un aspect communautaire mais avant tout Explorers à la base c'est une interface. Et là je vous la présente rapidement. Vous avez l'endroit où on peut coder ici, vous écrivez vos lignes de code et ce code va être exécuté pour donner ce qu'il y a ici à droite. Donc là j'ai choisi de faire une grille avec un texte et une image, j'aurais pu choisir de faire un mini jeu vidéo, de répondre aux clics de la souris, de faire des choses plus dynamiques, c'est assez vaste puisque en fait ça utilise le langage de programmation javascript. Et si je veux changer par exemple, je peux aller changer le texte ici. Pour que ce changement soit pris en compte, j'ai juste qu'à utiliser la petite flèche en haut et voilà le code est changé. Je peux zoomer, dézoomer et c'est là que je vais pouvoir m'exprimer. En plus de ça, tout en bas à droite il y a ce qu'on appelle le terminal. C'est ici que vont s'afficher des erreurs si vous en faites. Vous allez pouvoir afficher des petites informations utiles pour comprendre mieux votre code. Et enfin à gauche, là vous avez la liste des fichiers possibles. Là on est sur welcome. Je pourrais en ajouter un nouveau, je vais l'appeler nouveau, dans lequel je pourrais faire un nouveau code. Par exemple je vais faire un cercle. Je vais faire un cercle blanc, hop voilà. Et je peux revenir à welcome. Ici j'avais drawing pour montrer ce que ça peut faire aussi. Là je m'étais amusé avec un petit code minimaliste, mais qui est rigolo. Je bouge ma souris quand je bouge ma souris, c'est en train de dessiner des cercles aléatoires de couleurs aléatoires sous ma souris. Donc voilà, explorateur de fichiers, code et affichage. Ceci dit, vous ne savez probablement pas ce qu'il faut écrire ici pour faire des choses sympas. Peut-être que vous n'avez jamais programmé, peut-être que oui. Dans tous les cas là, ça va être un petit peu nouveau. Alors pour vous rassurer déjà, le langage qui est utilisé, ce n'est pas un langage inventé spécialement pour Explorer. C'est du JavaScript, c'est un langage des plus courants au monde. Donc il y a plein de ressources en ligne et de gens pour vous aider. Et si vous apprenez à le maîtriser, vous pourrez vous en servir autre part. C'est le langage roi sur le web. La deuxième chose, c'est qu'en plus de JavaScript, on a rajouté des petites couches sympas pour vous aider à faire de la géométrie, à faire de l'aléatoire, à faire des animations qui simplifient ce que JavaScript aurait été de base. Et pour savoir où les trouver et comment faire, là vous avez une petite icône doc. Alors ça, c'est l'aspect actuel de la doc. Ça risque de changer. Pour l'instant, c'est un peu simple et rustique. Mais ce qui est plus sympa, c'est si on clique sur des choses. Par exemple, là, on est sur le chapitre du dessin. On aurait savoir comment faire des cercles et assimiler. On clique ici. Et au lieu d'avoir un texte qui explique tout, on a misé sur le fait que vous alliez apprendre par essai-erreur. Donc là, c'est le code qui est ressourceable de ça. Les couleurs sont différentes. Donc on se demande, tiens, comment a été fait ce truc orange ? On se doute que c'est ça. On peut changer en temps réel ici, réactualiser comme d'habitude. Quand vous avez fait le tour de ce fichier, vous pouvez aller voir le fichier 1 qui montre des choses plus avancées, le fichier 2, etc. Et c'est par essai-erreur, par exemple, qu'on peut apprendre. Vous pouvez copier ça et aller le mettre dans votre fichier, dans votre espace de travail. Il y a pas mal de sujets sur la gestion du temps, du sourire, de la souris, du clavier, manipulation d'images, les couleurs, etc. Je vous en dis pas plus. C'était tout pour cette présentation rapide d'Explora.